Musique 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 Merci de nous retrouver au cours de cette quinzième session, c'est un lab. Je vais rapidement donner quelques précisions sur la transmission des frames, parce que je pense que c'est la base, c'est l'un des éléments clés du packet flow, de processus par lequel les messages passent de segment en segment ou de réseau en réseau. Si vous partez à des interviews, on peut vous poser la question, expliquez ce qui va se passer lorsque ce PC transmet un frame au PC2. Donc, ce sont des questions qui paraissent simples, mais la maîtrise de ces concepts montre que vous maîtrisez le packet flow. Et dans le cas de CCNA, on s'attend que vous puissiez comprendre les concepts de base. Donc, pour remettre tout dans le contexte, le switch est un équipement de la deuxième couche. Donc, et pour faciliter, j'ai mis les couches ici. Le switch est un équipement de la deuxième couche et tient un Mac Table. Donc, le Mac Table, c'est la même chose que Cam Table, qui est pour Content Addressable Memory. Les définitions vont venir selon le programme, et là, je veux donner le processus. Donc, le Mac Table, c'est la table des adresses physiques. Nous avions dit que le switch fait son travail sur la base des adresses physiques. Les adresses physiques, ce sont les adresses permanentes de ces équipements. Chaque équipement dans un réseau, dans le réseau TCP IP, a une adresse physique. Donc, ces adresses sont permanentes. Donc, le switch fait son travail en utilisant les adresses physiques des équipements auxquels il est connecté. Juste pour apporter une nuance, il y a le router et le PC qui tiennent le Harp Table, qui n'est pas à confondre avec le Mac Table. Parce que le Harp Table, ce que le Harp Table fait, c'est que, excusez, ce que le Harp Table fait, c'est qu'il associe les adresses IP aux adresses physiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je mets une adresse IP dans ce PC, pour que ce PC puisse transmettre des données à ce PC, il doit savoir où se trouve l'adresse IP auxquelles il veut envoyer le message. Et donc, il va envoyer un premier message qui est un broadcast, envoyer à l'adresse FFF pour découvrir plutôt où se trouve l'adresse IP. Et une fois que ce PC va répondre avec l'adresse physique, ce PC pourra envoyer le frame directement à ce PC. Et donc, à partir de ce moment, ce PC va mettre une entrée dans son Harp Table qui va dire que l'adresse IP 10.10.10.1 est associée à l'adresse physique de ce PC. Donc, c'est juste pour mettre en contexte. Maintenant, il y a deux aspects à comprendre. Comment est-ce que les switches découvrent les adresses physiques ? C'est au travers de l'adresse source. De l'adresse source. On dit que dans le frame header, il y a deux adresses. L'adresse source et l'adresse destination. Lorsque ce PC, lorsque ce switch reçoit un frame en provenance du PC3, il va vérifier dans l'adresse source qui est à l'entête du frame, et il va placer cette adresse dans son Mac Table avec, pour référence, cette interface. Switch 1 reçoit un frame en provenance du PC3. Switch 1 place le Mac du PC3 dans son Mac Table avec, pour référence, interface 0.0. Switch 2 place le Mac du PC3 dans son Mac Table avec, pour référence, 0.3. Donc, le switch place le même Mac Address. Ces deux switches vont placer la même adresse physique du PC3 dans leur Mac Table, mais chacun a découvert cette adresse physique au travers d'une interface différente. Le switch a découvert au travers de l'interface 0.0, parce qu'il est directement connecté au PC3. Le switch 2 a découvert le Mac du PC3 au travers de l'interface 0.3, parce qu'il a reçu ce message au travers de cette connexion avec le switch 1. Donc, ça, c'est le Mac Learning. Le Mac Learning se fait au travers de l'adresse source, et lorsque cela est fait, le switch place le Mac Address dans son Mac Table avec l'interface par laquelle il a découvert ce Mac. Il y a la transmission des frames. La transmission des non-unicast, c'est lorsque, par exemple, ce switch a le Mac Address du PC3, dans son Mac Table, on parle de non-unicast. Dans ce cas, le switch transmet le frame à l'interface 0.3, puisque c'est de là qu'il a découvert ce Mac du PC3. Il va transmettre tous les messages destinés au PC3 à cette interface. Il y a les cas où, ici, si le port associé au frame est le même que le port de réception, le frame est drop. Par exemple, si ce switch reçoit un frame qui a de la part de ce PC, avec pour destination l'interface E00, le switch ne va pas envoyer ce frame. parce que, dans ce contexte, nous nous retrouvons dans le cas où, dans le header, donc, Mac header, qui est l'entête, nous nous retrouvons dans le cas où, sur le source, adresse C00, C'est juste un exemple Et le destination Non, excusez Address, c'est aussi 00 Ça veut dire que c'est un loop, le même message qui vient de cette interface. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, donc, le switch va le drop. Donc, pour faire simple, transmission des non-unica, c'est-à-dire que j'ai l'adresse physique de destination de ce frame dans mon Mac table, je l'envoie à l'interface par laquelle j'ai découvert ce Mac. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, vu que le switch 2 avait découvert le Mac du PC3 au travers de l'interface 03, il va envoyer tous les messages destinés au PC3 au travers de cette interface. Non, un non-unicast et broadcast. Broadcast, c'est lorsque le message est destiné au FFF. Et nous avons dit que le premier message ARP, donc, du protocole ARP, est destiné au FFF. Et le switch envoie ce message à tous les interfaces, excepté le port de réception. Ça veut dire que si ce PC envoie un ARP Broadcast, le switch va envoyer le ARP là à ces deux interfaces 03 et 01, sauf au 00. Le switch 1, lorsqu'il va recevoir, il va envoyer au 01, au 02 et au 00, sauf au 03. Donc, chaque switch envoie à tous les ports, accepté le port de réception, le port par lequel il a reçu le frame, le Broadcast Frame. Anon Unicast, c'est la même logique. La différence avec le Anon Unicast, c'est que pour le Anon Unicast, c'est dans les cas où ce switch n'a pas l'adresse physique dans son Mac Table. Donc, la différence entre les deux est que le Broadcast est destiné à cette adresse. Ça, c'est comme ça. Le Anon Unicast est destiné à une adresse normale, telle que, si je peux dire, Donc, 001 AB00. C00 Donc, ça, c'est, par exemple, ça, c'est le Mac du PC3. Donc, et que le PC4 veut envoyer son message à ce PC, mais n'a pas cette adresse dans le Mac Table, ce que ce switch va faire, il va envoyer de la même façon. Il va envoyer la différence entre les deux. Donc, je vais mettre Anon Unicast, c'est une adresse, c'est l'adresse d'un équipement. Mais Broadcast, c'est l'adresse FFF. Donc, cela doit être clair. Mais maintenant, comment est-ce que se fait le Packet Flow? Donc, juste pour donner un bref aperçu. Ce PC veut envoyer un message à ce PC. Ça peut être un app, ça peut être des IP packets. Les IP packets, nous le savons, que nous sommes à cette couche. Et le message vient, en fait, le message vient de ce PC. Ça peut être des messages du HTTP. Donc, quelqu'un veut visiter, ce PC veut visiter un adresse, un serveur web. Donc, le HTTP message va passer par là. Et puis, le layer 2 va donner au layer 2. Au layer 2, c'est le frame. C'est la seule différence. Donc, quand le layer 2 va recevoir le message en provenance de la troisième couche, il y aura la précision du protocole. Donc, nous l'avions dit, ça sera le IPV faux ou le IPV 6. Mais à ce niveau, nous parlons plus du IPV faux. Donc, le type de message, ce sera un IPV faux. Le switch va, lorsque le switch reçoit le message en provenance de la troisième couche, la troisième couche travaille sur la base des adresses IP. Donc, il y aura source source IP et destination IP. Donc, dans ce cas, je vais ajouter rapidement 10, 10, 10, 1. Je vais mettre 4. Donc, ça, c'est la source. Excusez. OK. Donc, ça, c'est la source. OK. Vous voyez, parfois, ces choses-là nous compliquent un peu. OK. Et la destination. Nous sommes en train de parler du PC3. Je mets le 24. Je voulais que ça, ce soit clair. OK. OK. Donc, le 10, 10, 10, 4, 255, 255, 255, 0, est la source et la destination. C'est 10, 10, 10, 3. Pour votre information, 255, 255, 255, 0, c'est la même chose que slash point d'effort. nous allons développer cela. Donc, lorsque le PC, le PC veut envoyer un message à ce, à ce, à ce, à ce, PC4, il va envoyer un message à ce PC3, il va, donc, je vais faire ceci. Le PC1, il reçoit, il reçoit le frame, non, le IP packet, en provenance de la troisième couche. OK. Pour faire simple, le PC, le PC1 veut envoyer un paquet au PC3. La troisième couche informe la deuxième couche que je veux, il y a un message à envoyer au PC3. Le PC, le, le, non, le PC4 n'a pas l'adresse physique de ce PC. Ce que le PC4 va faire, il envoie un arbre d'un arbre au FFF. OK. Pour découvrir l'adresse physique de ce PC. Parce que, lorsque ce PC a l'adresse IP de ce PC, donc, pour découvrir l'adresse physique de, du PC3. de là, nous sommes en train de parler du PC4. PC4 reçoit le IP paquet de la troisième couche. le IP paquet à la destination IP. Nous avons dit, c'est le 10, 10, 10, 3. Ça, c'est le destination IP. Source IP, c'est le 10, 10, 4. source IP 10, 10, 10, 4. Donc, PC4 reçoit le IP de la troisième couche, destination IP 10, 10, 3, source 10, 10, 4. Donc, son propre adresse. Puisque le PC4 n'a pas l'adresse physique de ce PC, il envoie un ARP au FFF pour découvrir l'adresse physique du PC3. Une fois que le PC4 reçoit l'adresse physique, il construit son frame. PC4 construit un frame. Et dans le frame, le frame, nous allons faire comme ceci. Dans le header, il va mettre source source MAC. Adresse physique PC4. Destination MAC. Adresse physique PC3. Et il y aura type. Et il y aura le IP packet. Donc, le message reçu de la troisième couche. lorsque le PC4 a construit le frame, pour l'instant, ce qui est important, c'est la source. PC4, adresse physique du PC4, destination, adresse physique du PC3, et le PC4 a découvert cette adresse, l'adresse physique du PC3, au travers du ARP. je vais ajouter ici, PC3, et répond PC4, avec son adresse IP, et adresse physique. C'est comme ça que l'adresse, le PC4 a découvert l'adresse physique du PC, du PC3. L'adresse physique, c'est le MAC. Donc, maintenant, le PC4 a toutes les informations, il peut transmettre le frame. Donc, la première étape, c'est le ARP, la découverte de l'adresse physique de destination. Une fois qu'il a cette information, il envoie le frame à cette interface. le switch, le switch, le switch, le switch 2, le switch 2, reçoit le frame, si, c'est la première, reçoit le frame. Donc, vu qu'il y avait déjà un ARP, nous savons que le switch 2, a l'adresse physique du PC2, dans son Mac, dans son Mac Table, et il a aussi l'adresse physique du PC3, dans son Mac Table. Ça veut dire qu'il va transmettre, c'est un non-unicast, parce qu'il y a déjà eu un ARP au process. Il va transmettre le frame, au travers, reçoit le frame, et le transmet à un interface. E0.3. Il le transmet ici. Le switch 3, 1, reçoit le frame, et le transmet à l'interface 0.0. Donc, je voulais donner à ce, 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 cet aperçu général, parce que, rassurez-vous que ce sont les points qui paraissent simples, mais maîtriser ce processus est quelque chose de très important. Je vous encourage de continuer à travailler. Nous n'avons pas ouvert le, 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 le,, le, 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 le. Nous n'avons pas ouvert les PC, mais je voulais vraiment donner ces précisions. Mais c'est la même chose et je vais le faire rapidement, juste pour mettre tout en perspective. J'aime le command line. I like the command line. Ok, donc, nous allons maintenant, juste rapidement, ça c'est le switch 2, switch 1, je vais ouvrir les PC. Ok, donc, ce que je veux faire, donc, j'ai le switch 2 en bas, j'ai le switch 1 en haut, juste pour que ça soit un peu plus clair, j'ai le PC 4 en bas, et j'ai le PC 3 en haut. Donc, la première chose que je fais, je vérifie, show, mac, address, table. Je fais monter. Il n'y a rien. Au deuxième switch, au switch 1, show. Enable, pour passer en privilege mode, show. Show. Mac, address, table. Il n'y a rien. Donc, je vais partir au niveau du PC, de ce PC. IP, help. Donc, IP, 10, 10, 10, 10, 10, 4, 255, 255, 255, 0. A partir du moment où je le fais, si je viens ici, nous voyons que ce PC a une adresse physique. Et ce PC, non, ce switch 2 a une adresse physique. A partir du moment où nous avons mis l'adresse IP ici, ce switch a maintenant une adresse physique, ce switch a maintenant la même adresse physique. pour s'en convaincre, show IP. Donc, nous avons, nous voyons que 6806, c'est le Mac de ce PC 6, de ce PC 4. Et, donc, juste pour vous montrer, moi, j'ai juste dénommé, donc, dans le système, c'est VCP6. Voilà pourquoi ça montre VCP6. OK. Donc, ces deux switches ont maintenant découvert, parce que, lorsque le PC a reçu l'adresse, l'adresse IP, il a envoyé des messages, des protocoles, et les protocoles fonctionnent de la même façon que les frames. Donc, ils ont les sources, Mac, Source et Mac Destination. Donc, dans ces conditions, c'est généralement un broadcast qui est envoyé à tous les switches, tous les équipements, du LAN. Donc, ces PC ont maintenant, ces switches ont maintenant les adresses physiques. Donc, nous allons vérifier si le switch, si le PC 4 a l'adresse physique du PC 3. « Show ». « Show ». « Arp table is empty ». « Show ». « Arp table is empty » et « vide ». Alors, ce que je veux faire, je vais ajouter une adresse ici, là. « 10 ». « 10 ». « 10 ». « 10 ». « 10 ». « 3 ». « 255 ». « 255 ». « 255 ». « 0 ». À partir du moment où je le fais, je reviens ici. Je vérifie. J'ai maintenant deux adresses physiques et l'une des adresses physiques, c'est sur « Show IP ». C'est l'adresse physique 6807 qui vient de ce PC et c'est la même chose ici, là. Il y a maintenant deux adresses physiques dans ce switch. Donc, cela est clair. Donc, maintenant, ça veut dire que si ce PC veut envoyer un message à ce PC, excusez, le switch a les adresses physiques mais le PC n'a pas encore l'adresse physique. C'est là maintenant où il y a le truc parce que le switch bâtit ses adresses sans Mac Table. Il vient de découvrir ses adresses physiques parce qu'il y a eu des messages, des protocoles qui ont transmis des messages à ces switches et ces switches ont découvert ces adresses physiques au travers de la source, du port de réception. mais si ce PC veut envoyer un ping à ce PC, il ne peut pas pour... En fait, la première étape pour le faire, il faut d'abord envoyer un app parce qu'il n'a pas une adresse physique. excusez, il n'a pas l'adresse physique. L'adresse physique est empty. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire ping 10, 10, 10. Ok, je vais, juste pour éclaircir, je vais d'abord ping une adresse qui n'existe pas dans le réseau local. Donc, je vais ping le 10, 10, 0, 5. Nous allons voir. Rien ne va se passer. Host not reachable. Il n'y a rien. Ces PC-là n'ont rien découvert de plus parce que ce host n'existe pas. Maintenant, je vais ping l'adresse 10, 10, 3 qui existe. Quand je le ping, je reçois la réponse. À partir de ce moment, il y a eu communication. Si je reviens, je vérifie le app. Il y a maintenant un entry. Le entry est là. 68, 0, 7, qui est le Mac de ce PC parce qu'il y a eu communication entre les deux PC. Ce switch a maintenant l'adresse physique liée à l'adresse IP 10, 10, 3. Et si je fais ici c'est la même chose, ce switch aménant l'adresse physique de ce PC qui est le 6886 est lié à l'adresse IP. Et ici, on nous dit que expire. Ça veut dire que les app table vont expire. Ça veut dire que si on fait encore show app, ça va expire en 65 secondes. Ici là, ça va expire en 61 secondes. Au fur et à mesure que ces secondes sont passées, lorsque nous allons revenir, nous allons faire show app le PC va flash. Donc, pour communiquer encore, il doit encore envoyer le app. Mais pour l'instant, s'il veut communiquer, il n'aura pas besoin d'un app parce qu'il sait déjà comment, où se trouve, quelle est l'adresse physique qui est liée à l'adresse IP 10, 10, 10, 10, 3. Si nous faisons ce 32 secondes, ça c'est en train d'expirer. Si nous vérifions au niveau des switches, les switches ont aging time de 300 secondes. Show. Mac. Address. Aging time. 300 secondes. Ça veut dire que les switches aussi ont la même logique, ils vont garder ces adresses physiques pendant 300 secondes. S'il n'y a pas de communication, les switches vont les effacer du Mac Table. Je voulais donner, revenir sur ces lignes pour apporter ces précisions parce que le packet flow, les étapes de transmission sont des étapes qui sont capitales dans la connaissance du réseau. Je vous remercie, je vous prie de persévérer, je vous prie d'aimer ce que nous sommes en train de faire. Nous voyons que le Harp Table est maintenant empty parce qu'il lui a flash, mais peut-être au niveau du suite ces 300 secondes c'est un peu plus, il y en a encore. OK. Donc, merci, je vous encourage d'aimer, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est très passionnant. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada